Alors, qu'est-ce qu'on a vécu ce soir ? Quels sont les nœuds d'évolution, les nœuds inconscients qui ont été intégrés ? Donc, le groupe de ce soir, au niveau des énergies, on est sur de la fuite émotionnelle, sur comment on fuit l'émotionnel, comment on fuit les émotions au niveau du contrôle mental. On a peur de créer du lien aussi. La fuite émotionnelle, refouler ses émotions, on fait tout, tout ce qui a notre pouvoir pour ne pas se rencontrer soi-même. Que ce soit en sacralisant les femmes, que ce soit en refusant d'aller à l'extérieur, que ce soit en étant dans un bras de fer avec le monde, en imposant toujours des rapports de force, que ce soit en ayant trop de volonté, enfin, toutes les stratégies qu'on a vues ce soir ne visent qu'à une seule chose, ne pas se rencontrer soi-même. Donc, pour ça, on crée de la peur des autres, on crée évidemment de la peur d'être soi, de la peur de se rencontrer soi. Dans notre rapport à l'extérieur, dans notre rapport au monde, on a peur de l'échec. En fait, on a peur de l'échec, on a envie de la réussite. Et l'information, la clé d'évolution, c'était que les deux sont de très mauvais maîtres. Les deux sont de très, 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 très mauvais maîtres. De manière générale, dans le groupe de ce soir, qu'est-ce qu'on a eu ? On attend toujours l'approbation des autres. On attend toujours l'approbation des autres. Il y avait quoi d'autre aussi ? Parce qu'on a peur de notre responsabilité si on agit. Pardon. On a peur d'être responsable, d'être coupable. On tourne beaucoup sur la culpabilité ce soir, si on agit. Alors, en vrac, il y avait aussi le côté des ambitions. On a une quête de perfection. On a toujours, on veut toujours faire mieux. On veut toujours faire bien par rapport à l'autre, par rapport à soi. Et on n'accepte pas de se lâcher la grappe par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on crée un scénario mental. On crée totalement un scénario mental où tout est parfait, tout est à sa place. Et à aucun moment, on ne va acter quelque chose. Acter quelque chose, ça veut dire remettre en cause l'image que l'on a de soi et l'image que les autres ont de soi. Il y avait ça, il y avait le rapport à la frustration et à l'impuissance. C'est ce qui arrive lorsqu'on se... Alors, lorsqu'on s'enferme à l'intérieur, on se refuse d'agir de manière libre, d'acter de manière libre et de choisir dans le monde de manière libre. C'est une vraie fabrique à impuissance et à frustration. Acter à l'extérieur, donc acter de manière libre à l'extérieur, c'est accepter et de rentrer dans un processus de se structurer, de poser un cadre, d'accepter de se cadrer dans sa vie. Arrêter d'avoir peur de l'autre à tel point qu'on refuse de cadrer sa vie. Comment on cadre sa vie ? Simplement en prenant soin de soi. Simplement en allant voir le contenu de notre humanité, le contenu du qui je suis, et en lui mettant une forme, c'est-à-dire en actant des choses, en mettant en mouvement des ambitions, des émotions, des pensées, des croyances, qu'elles soient vraies ou fausses, bien ou mal. Donc, il s'agit pour nous, ce soir, on rentre dans ce processus, de sortir de cette grille de lecture, bien, mal, vrai, faux. Parce qu'en fait, rien, fondamentalement, rien n'est vrai, rien n'est faux, rien n'est bien, rien n'est mal. Et il n'y a surtout aucune grille de lecture comme ça qui soit objective. Ça n'existe pas. Personne n'est objectif. Parait-on de projeter à l'extérieur une autorité qui n'existe pas et acceptons que cette grille de lecture nous appartienne et qu'on a choisi d'y adhérer ? On a choisi de dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est bien, ça c'est mal. Ça n'existe pas. Ça aussi, c'est une stratégie pour s'empêcher d'être libre. Il est question aussi pour nous de se regarder en face. Alors, dans se regarder en face, il y a une, c'est vraiment une, un fourre-tout quelque part. Un fourre-tout d'accepter la jouissance dans sa vie, accepter de, poser son plaisir dans la vie. Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Qu'est-ce qui te nourrit ? Et ce qui te nourrit accepte de le mettre en forme, de le mettre à l'extérieur. Sachant que tu ne contrôles rien, tu ne contrôles pas tes pensées, pas tes émotions, tu ne sais pas quelle va être ta pensée dans cinq secondes, tu ne sais pas, tu ne contrôles rien. Tu ne contrôles pas les résultats de tes actions, tu ne contrôles pas ce qui va se passer à l'extérieur, la course du monde, ni l'intérieur, ni l'extérieur. La seule chose que tu puisses contrôler à 100%, c'est comment tu vas mettre en forme les choses. comment tu vas structurer les choses, comment tu vas créer les choses dans ta vie à partir de ce que tu perçois de toi, à partir de la conscience que tu as de toi. Et c'est là où je tombe sur la peur de créer. On a peur de rentrer dans ce processus de création parce que c'est notre jouissance, on a peur de la jouissance de soi. on a peur de notre plaisir. Peur de notre plaisir, ça veut dire qu'on a peur de montrer qu'on a du plaisir aux autres. À ce rythme-là, c'est mal barré. Et avec ça, on est bon. Donc voilà, c'était pour les énergies de la soirée. Qu'est-ce qu'on a vécu ? Qu'est-ce qu'on a intégré au niveau des nœuds d'évolution ? Je vais donner quelques clés au niveau des nœuds inconscients. Je vous ai donné quelques clés d'évolution. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo YouTube sous la vidéo si ça vous chante, si ça vous parle. Si la soirée vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Et surtout, si vous voulez être au courant de l'avancée de mon blog, quels articles j'ai, le calendrier de mes événements et de recevoir mes mails d'évolution, n'hésitez pas. Et si vous voulez savoir ce que c'est, surtout, n'hésitez pas à aller sur mon site internet samuelhanibale.com Sur ce, je vous donne rendez-vous dimanche pour les gens qui sont inscrits à la conférence sur les stratégies de manipulation. Et sinon, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le satsang mercredi de l'éveil et pour cartographie de l'inconscient mercredi soir. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Portez-vous bien, intégrez bien, prenez soin de vous et je vous fais des bisous. Salut. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501